Femmes et détenus ici au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes. Certaines prisonnières sont aussi chanteuses. Elles peuvent pratiquer grâce à une chorale au sein de l'établissement. Et en ce moment, elles chantent à l'unisson avec des choristes professionnels, Schubert ou Verdi, grâce à un partenariat avec l'Opéra de Rennes. C'est notre vue d'ici. C'est le grand jour pour Elsa, c'est pas la conduise à la chapelle de la prison. Elle et onze autres détenus vont chanter. Sans la musique, la vie serait une erreur, dit le philosophe. Alors la musique aurait-elle le pouvoir de gommer cette erreur-là qui vous conduit en prison ? Non, nous dit Elsa, mais le compositeur écrit parfois une pause ou un soupir sur sa partition. Ça permet de pas tomber en dépression. Je dirais pas que ça suffit, mais c'est quand même mieux qu'un Xanax, un concert d'Opéra, non ? Nous n'avons pas le droit de vous montrer le sourire qui éclaire ses propos, car ici, beaucoup de femmes purgent de longues peines pour des actes graves. Mais le temps d'un concert, les visages venus de l'extérieur apportent un supplément d'âme au lieu. Pour ce projet, avec le chœur de l'Opéra de Rennes, les répétitions se sont succédées depuis le mois de septembre. La chorale aide les jours à passer. C'est tout un groupe de l'Opéra de l'extérieur qui vient parmi nous, nous donner un peu de leur temps, leur savoir. Et là, je suis fièrement contente de savoir plus sur leur partition. Et ça, ça me permet encore plus de m'évader. On a l'impression de voler, que nos voix s'envolent et qu'on quitte ces murs. Et on est à la même hauteur que les autres qui viennent chanter avec nous. Ok, alors, ça c'est du Verdi, mais il faut penser que c'est du reggae. Ben oui ! Tiri, pop, pip, pop. Merci de vous l'être fait. Tiri, pop, pip, pop. On y va, au début, on fait ça. Reggae, c'est parti. Et évidemment, quand on a entendu que Verdi fait du reggae, on a aussi compris que tout le monde peut chanter, partout, à la prison, comme ailleurs. On oublie très très vite, mais très très vite, grâce à la musique. Je crois qu'on a la même perception inversée de celles qu'elles ont, elles, dont je vous en parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que elles, ça les permet d'employer le mot de s'évader, de voler. Et pour moi, voilà, c'est un cœur. Mais un cœur qui, une fois la répétition terminée, reprend une autre partition, cent fois rejouée. Là, c'est retour cellule, manger dodo. Voilà. On va peut-être un petit peu réviser en cellule la musique, parce qu'on ne sort pas vraiment quand on sort de la chorale il y a quelques minutes où on est encore avec eux. Sinon, c'est une journée un petit peu banale pour le reste. Mais après cinq mois de répétition, l'heure est venue de chasser le banal et de se fabriquer un souvenir. Dans le public, les co-détenus se mêlent aux différents partenaires du projet. Verdi ne peut plus attendre. C'est super de faire des choses comme ça. Ce n'est pas commun pour nous. C'est une autre chose que j'essaie de chanter classique. C'est des émotions, mais tout mélangé d'un coup. La tristesse, la joie, on est tout en même temps. Le son de notre action, c'est vraiment l'opéra pour tous à destination de tout type de public. Et les personnes qui résident ici font tout naturellement partie du public que l'on souhaite toucher. Et ils vous rendent bien, justement ? Oui, oui. Là, un jour comme aujourd'hui, c'est très net. Ils sont tellement émus, tellement heureux. Alors c'est promis, il y aura d'autres répétitions et d'autres concerts dans la chapelle du centre pénitentiaire pour essayer encore, comme le dit cette chanson écossaise de Paul Lamiro, d'être heureux partout où l'on passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.